Il faut bien comprendre qu'un cycle s'implique de faire le tour de quelque chose et que quand on a terminé le tour de quelque chose, il faut passer à autre chose. Et ça, je crois que beaucoup d'entre eux ne l'ont pas compris. Parce qu'ils vivent au jour le jour, il y a tel aspect qu'il se fait le jour, etc. Ils n'ont plus la notion de phase, ils n'ont plus la notion de période. Le cycle, c'est une conception politique. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous organisons notre vie politique sur la base de cycles, de cycles électoraux. On est libre pour 4 ans, pour 5 ans, pour 10 ans, pour deux cycles. Donc l'astrologie est indissociable de la notion de politique, au sens de gestion de la cité. Et le cycle, c'est quelque chose qui est en progrès, comme dit l'anglais « walk in progress ». C'est quelque chose qui va se construire petit à petit et qui va se construire jusqu'au moment où le temps imparti pour le produit en question, pour l'entreprise en question, est écoulé, comme dans un sablier. En ce moment-là, il faut retourner le sablier et c'est autre chose. Et si l'on interrompt le cycle, si on le fait avorter avant l'échéance finale, on a un produit qui n'est pas achevé, qui n'est pas parfait au sens plein du terme. Et ceux qui se moquent des changements, des améliorations, des transformations d'un processus, se font voir. car il est évident que tout au long du cycle en question, il y a des changements qui vont se produire. Il y a une remise en question. On va aller plus loin, on va chercher plus loin. On ne va pas se contenter d'un premier temps. On va creuser. « Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage », disait Boileau. Et le leader, c'est aussi celui qui fait accepter cette progression. Cette progression, je n'ai pas dit ce progrès, cette progression c'est quelque chose qui est en train de bouger, qui est en mouvement, et qui peut encore changer jusqu'à ce que le cycle soit clôturé, soit achevé. Il doit accompagner cette progression, il doit la faire accepter. Et c'est très différent de l'enseignant qui enseigne quelque chose établi une fois pour toutes. Le véritable chercheur, c'est quelqu'un qui dit « Écoutez, moi j'ai dit ça, maintenant je dis autrement. Et je comprends, et je suppose que vous allez comprendre pourquoi il fallait avancer, pourquoi on ne pouvait pas en rester là. Il faut qu'il démontre la nécessité de ce changement. Et un peu plus tard, il pourra encore vouloir changer. C'est le propre de la démarche scientifique, d'une certaine manière, que de faire accepter que les choses puissent changer, puissent évoluer. Ça ne veut pas dire qu'on va vers un progrès infini. Quand on est dans une recherche sur le passé, il s'agit au contraire de retrouver l'état original, originel. C'est un peu cela. Le progrès, c'est aussi la recherche de la vérité antérieure, et pas forcément une fuite en avant vers quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est ça aussi le sens de cyclicité. Retrouver le point de départ. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.